La mairie de Kinshasa interdit toute marche à caractère politique sur une route traversant plusieurs quartiers populaires de l'est de la capitale congolaise et dans le centre des affaires. Décision contestée par la MOKA qui malgré cette annonce maintient sa marche prévue ce 29 septembre. Vous suivrez son porte-parole dans ce journal. Vente illicite de la drogue dite bombée, la police a intercepté plus de 80 jeunes qui ont pour mission le vol et l'extorsion de cette substance. Une bande organisée qui est logée dans une parcelle à Calamou. Leur leader, Kouatama Jaya, est en fuite. Il est recherché par la police. Baisse du prix du billet d'avion, les députés constatent une rareté de vols en direction des provinces. Ils en appellent au gouvernement pour interpeller les entreprises d'aviation opérant RDC en vue de rendre efficace la décision du chef de l'État. Et l'Allemagne vote ce dimanche pour des élections législatives à suspense où sociodémocrates et conservateurs se disputent la succession d'Angela Merkel. Quelques 60,4 millions d'électeurs ont jusqu'à 16 heures temps universel pour élire leurs députés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus de 80 personnes interceptées à Kimbangou dans la commune de Calamou par les éléments de la police ville de Kinshasa. Il s'agit des fabricants et de la... Et plutôt fabricants et consommateurs de la drogue appelée Bombay, enfermés dans une parcelle qui abrite plus de 200 jeunes. Ils ne sortent que pour voler et extorquer. C'est un réseau qui opère dans toutes les communes de Kinshasa avec un leader du nom de Quatamaja en fuite. Il est actuellement recherché par la police. Ce sont des images saisissantes. Ces individus entassés comme dans un mouroir sont des consommateurs de drogue, principalement de celles appelées Bombay. Sous le commandement du commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, les hommes en uniforme ont mené le jeudi 23 et le vendredi 24 septembre 2021 une opération de grande envergure dans la commune de Calamou au quartier Kimbangou. Les hommes du général Silvano Kassongo ont démantelé une chaîne de narcotrafiques appartenant à une personne nommée Quatamaja. Détenteur de 24 enganda de Bombay dans la ville de Kinshasa. Il est ici, il est à Kauka, il est à Lemba, il est à Kingabwa, il est à Matete et pratiquement dans toutes les communes de la ville. Depuis qu'il s'est procuré cette parcelle, vous avez vu, il n'y a jamais eu des maisons d'habitation ici. Justement, il a construit un hangar qui a abrité, s'il vous plaît, 24 heures sur 24. Au moins 200 jeunes, au moins 200 jeunes. Ces jeunes-là qui n'ont pas de toilettes, qui ne prenaient pas bain, qui étaient logés ici 24 heures sur 24. S'ils sortent, c'est pour aller voler, commettre des extorsions et venir consommer la drogue ici. Au moins 80 personnes ont été interpellées ici, 80. Quatamaja, avec son trafic de drogue, causait du tort aux voisins qui se sont réjouis du travail de la police. Sous-titrage Société Radio-Canada On nous vole de l'argent, on nous vole les chaises, on nous vole les habits. Même les plaies du véhicule, on vient comme ça, on prend les plaies du véhicule, on part avec. Quatamaja est en fuite. La police est à ses trousses afin de l'arrêter pour qu'il réponde de ses actes de destruction de la jeunesse devant la justice. Je le disais au titre, l'hôtel de ville de Kinshasa interdit toute manifestation publique sur la section Pont Matité, aéroport d'Unjili. Et au centre-ville, une annonce prononcée par Yolande Ebélé et Lébé, porte-parole du gouverneur au cours d'une réunion tenue hier samedi avec les responsables des partis et regroupements politiques. Eh bien, la décision de Jean-Ti Ningo Bila d'interdire toute marche politique est une décision politique et anticonstitutionnelle, a déclaré Prince Epenguet, porte-parole de la plateforme La Mouka. Et de ce fait, La Mouka maintient sa marche de ce mercredi 29 septembre, ainsi que l'itinéraire à Kinshasa, dont le point de départ est le quartier Trois-Massina. Nous sommes justement en ligne avec ce cadre de La Mouka, Prince Epenguet. Bonjour, l'on apprend que la coalition La Mouka maintient sa marche pour ce 29 septembre. Quelles en sont les motivations ? La coalition La Mouka tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que sa marche populaire et pacifique, convoquée pour ce mercredi 29 septembre, est bel et bien maintenue à Kinshasa. La coalition La Mouka va marcher avec le peuple, avec les forces politiques et sociales acquises au changement. Les mouvements pro-démocratie, voire même certaines églises, pour exiger que la CNI, qui sera en charge d'organiser les élections en 2023, puisse être dépolitisée. En d'autres termes, nous ne voulons plus de politiciens au sein de la CNI. Nous allons marcher également pour exiger le respect de la date prévue pour les élections. Parce que pour La Mouka, conformément à la constitution, au mois d'octobre 2023, les Congolais doivent aller voter leur nouveau président de la République, leur nouveau député à tous les niveaux. Nous allons marcher enfin pour exiger qu'il y ait un consensus rapide entre les parties prenantes politiques. On en connaît. C'est la coalition La Mouka, l'Ignos sacré et le FCC. Qu'on s'assoit autour d'une table pendant une semaine pour réviser la loi organique sur la CNI, sortir les composantes politiques de la CNI, pour que la CNI soit réellement indépendante des influences politiques. Et pour cette raison-là, nous maintenons notre marche. Mais justement, l'hôtel de ville a interdit la marche dans certains coins de la ville, dont le centre-ville. Pourquoi vous ne changez pas carrément d'itinéraire ? M. Ngobila vient de prendre une décision anticonstitutionnelle, une décision illégale, en décrétant une forme d'état de siège de l'aéroport d'Enjili jusqu'au point Matete, où il qualifie cette zone-là de zone rouge, où il ne peut y avoir aucun meeting politique, aucune marche politique, sans donner une raison véritable. Pour nous, c'est une décision politique. Nous disons, n'il n'est au-dessus de la loi. On a vu hier, à Kinshasa, M. Francis Chibala Bala, député provincial de l'IDPES, organiser une marche hier, le 25 septembre, à partir de la Tchangou. On a vu le lundi passé, les militantes et les militaires de l'Ignos sacrés, de l'IDPES, marchaient depuis la Tchangou jusqu'au niveau du palais du peuple. Ngobila a laissé faire. Seulement, quand il apprend que la Mouka est une marche pour ce mercredi, Ngobila vente une raison. La Mouka maintient sa marche pour ce mercredi, le 29 septembre, mais la Mouka appelle M. Ngobila à se conformer à la constitution. Nous nous avons fait notre part, on l'a saisi depuis le 17 septembre. M. Presse-Pengue, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes cadre de la plateforme La Mouka. Souvent victime lors des manifestations publiques et politiques, des journalistes, notamment le président de l'UNPC Kinshasa et le représentant des correspondants des médias étrangers de la RDC ont échangé avec le commissaire provincial de la police de Kinshasa à la suite des incidents de la marche de la Mouka du 15 septembre dernier. Pour éviter tout malentendu avec les éléments des forces des manifestations publiques, les deux parties ont convenu de l'identification en amont des journalistes. Entre le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa et la presse, les malentendus ont été dissipés. Une délégation des journalistes s'est entretenue le vendredi 24 septembre 2021 avec le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo. La délégation a été composée de Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, Tchivis Tchivwadi, secrétaire général des journalistes en danger et Bienvenue Bakoumania, représentant la presse internationale accréditée en RDC. Pour réduire sensiblement les incidents contre les professionnels des médias pendant les manifestations, les deux parties ont convenu de la nécessité qu'il y a pour les journalistes à être bien identifiés. Pour mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont nous permettre d'identifier d'abord les journalistes, de protéger les journalistes, de permettre à nos services de faire le travail professionnel dans le temps et surtout inscrit dans la durée. C'est le lieu ici d'appeler tous les médias, notamment des Kinshasa, désormais de s'identifier au prix de l'UNPC Kinshasa, d'avoir leur carte de presse. Ensuite, c'est dans chaque rédaction qu'on puisse trouver qui peut trouver une telle ou telle manifestation. Tchivis qui va dire a une très bonne idée pour mettre en place des identifiants, gilets par exemple, ou un brassard, pour que lorsqu'il y a une manifestation, qu'on puisse savoir que vous êtes de tels médias, pas seulement de tels, pas de tels médias, mais surtout que vous êtes seulement de la presse. On n'a pas besoin de mettre le nom du média mais qu'on sache que vous êtes vraiment journaliste. Et que s'il y a un problème qui se pose, qu'on puisse savoir à qui on s'adresse. Le président de l'UNPC Kinshasa a également attiré l'attention des journalistes sur le comportement à afficher sur terrain. Et puis, il y a aussi un problème d'éthique et d'autorité professionnelle, c'est-à-dire la manière dont les journalistes doivent se comporter sur le terrain. Ne pas être insolents avec les fausses de sécurité qui font leur travail, mais pas faire des choses qui sont dangereuses pour eux-mêmes. Et donc, tout cela va être à la base de ces efforts de travail que nous allons voir bientôt. Nous allons nous-mêmes nous concerter au niveau des UNPC, des GED, du CESAC, du ministère de la communication et des médias, pour que désormais, comme tout ce part du travail, un pays d'une manière désorganisée, comme ça s'est passé. C'est parce que nous abordons bientôt une période de beaucoup de manifestations, de cérémonies aussi, parce que l'année prochaine, ce sera l'année pré-électorale, et donc il y aura beaucoup de marches, beaucoup de choses à faire, et les journalistes doivent se faire protéger à partir de maintenant. Voilà, c'était ça l'option. Policiers et journalistes ne sont pas des ennemis. Si chacun respecte le travail de l'autre, les incidents seront évités. Baisse du prix et du billet d'avion, la députée nationale Solange Massumboko a dans une motion d'information déploré l'annulation des vols sur plusieurs lignes par certaines compagnies d'aviation. Depuis la baisse des prix et des billets d'avion, pour le vol domestique, la compagnie aérienne d'aviation CAA a été nommément citée pour cet élu de la Lukunga dans la ville de Kinshasa. Cette compagnie annule les vols à sa guise et ne tient surtout pas compte du respect des leurs, des voyages. Face à cette situation, la députée sollicite l'implication du bureau de l'Assemblée nationale afin de saisir le gouvernement de la République pour tenter de résoudre cette situation qui met en difficulté beaucoup des Congolais. A l'enseignement primaire, secondaire et technique, la vice-ministre a au nom de son titulaire procédé au lancement officiel samedi de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons à la rentrée scolaire 2021-2022 au complexe scolaire Sainte-Marthe-Epémoboutou-Sessé-Séko dans la commune de l'Incelet. Objectif, sensibiliser les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Au cours de cette cérémonie, la vice-ministre de l'EPST, Aminat Anamassia, qui a rendu hommage au chef de l'État, initiateur de la gratuité de l'enseignement de base, a exhorté les parents à prendre part active à cette campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons à la rentrée scolaire 2021-2022 qui approche à grands pas. L'engagement du président de la République pour l'enseignement primaire universel dans notre pays a permis non seulement de ramener plus de 4 millions d'enfants dans le circuit scolaire, mais aussi de briser l'une des barrières centrales qui portaient un coup d'huile à l'accroissement de l'accès au niveau de l'enseignement primaire. Je recommande à chaque parent de sensibiliser d'autres parents dans son environnement immédiat qui ont des enfants à l'âge d'aller à l'école sur l'importance de l'éducation. Envoyant tous nos enfants à l'école, on leur rappela l'esprit de respect des mesures barrières pour le protéger contre le coronavirus durant cette année scolaire 2021-2022 qui débutera déjà le lundi 4 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. La première dame de la RDC, Denise Niakeru, qui s'est fait représenter à cette cérémonie, a réaffirmé son soutien sans faille à l'éducation des bases qui constitue l'un des piliers majeurs de sa fondation. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF en RDC a indiqué que l'éducation est un droit pour chaque enfant et que pour atteindre cet objectif, la responsabilité des parents reste primordiale. Pour soutenir l'éducation des enfants, l'UNICEF et la fondation Denise Niakeru ont remis quelques fournitures scolaires en vue de la rentrée scolaire prévue au début du mois d'octobre prochain. En province, précisément à l'Équateur, l'Assemblée provinciale a installé son bureau d'âge en vue de l'examen des pétitions initiées contre le bureau définitif. Il est constitué respectivement des députés provinciaux Marie-Josée Mollébo, des Clovis Elungama et des Éric Boloch, respectivement présidents, secrétaires, rapporteurs et rapporteurs adjoints, 13 députés provinciaux de l'Équateur dont le président Claude Buccal-Ompoulot n'ont pas pris part à cette séance plénière. Nous sommes à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La plénière de ce samedi a constitué l'installation du bureau d'âge. Nous vous souhaitons bonne chance dans la commission de l'exercice pour un État de droit démocratique. Agissant conformément aux dispositions qui nous sont dévolues et aux justes d'écouture parlementaire, avons procédé aujourd'hui à l'installation officielle du bureau d'âge composée des honneurs des députés présidents. Après la pétition initiée par les députés provinciaux contre le président du bureau, les députés Claude Buccal, ainsi que d'autres membres de son bureau, la procédure exige l'installation du bureau d'âge. Un bureau avec comme présidente Marie-Josée Mollebo du MLC, secrétaire rapporteur Clovis Elunga, élu de Bassan-Koussou, et le rapporteur adjoint Éric Boloko-Bekanjoa. Honorable député provinciaux et chers collègues, avant d'examiner les différentes pétitions déposées contre les collègues de l'article 56 de notre règlement intérieur qui dispose, l'Assemblée provinciale ne prend cette décision que si les deux tiers de ces membres sont présents. Et l'article 151 à l'Inéa Tébou, de la Constitution de la République démocratique du Congo, peut être modifiée à ce jour qu'il dispose. Les pouvoirs législatifs ne peuvent ni statuer sur des différences juridictionnelles, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son événement. Marie-José Mollébo, qui prend le bâton de commandement, exhorte ses collègues à la culture de la paix en vue de réussir le projet de développement de la province. Signalons que l'installation du bureau d'âge vient mettre fin au conflit et à la polémique qui divisait les députés de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et en présence de membres du gouvernement provincial réunis en conseil de ministre, le gouverneur à d'intérim du Congo central, Justin Louemba Makoswa, échangé hier samedi avec une délégation des investisseurs américains conduite par le pasteur Maurice Mouaoud et l'église à la borne Matadi au cœur de leur entretien différents projets d'investissement au Congo central. Les investisseurs américains en visite de prospection en RDC sejournent dans la province du Congo central. C'est samedi 25 septembre courant, ils ont été conduits auprès du gouverneur à d'intérim de province Justin Louemba Makoswa par le pasteur Maurice Mouaoud. Devant le membre du gouvernement provincial réunis en conseil de ministre, ils ont présenté leurs différents projets de travail en partenariat avec la province du Congo central. Quand nous avons des opportunités des personnes qui peuvent investir non seulement qu'elles ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu mais en traitant s'il y a derrière eux des personnes qui peuvent investir et créer le travail, je ne pouvais pas hésiter de les introduire auprès de l'autorité provinciale. Nous représentons une variété d'intérêts au niveau de l'État de Minnesota en particulier mais surtout beaucoup d'autres secteurs privés. C'est une horaire attentive que nous avons trouvée auprès du gouverneur qui a bien voulu nous recevoir devant tout son gouvernement provincial ce qui pour nous est déjà une marque d'intérêt très grand et surtout on va dire un honneur qui nous a fait. Je suis très satisfait parce que le Congo c'est un pays merveilleux les États-Unis sont un pays merveilleux et je sais que le Congo et l'Amérique ne cherchent que des partenaires loyaux et équitables qui peuvent travailler ensemble pour le développement mutuel. Il s'y a de signifier que cette rencontre a été rendue possible par la firme Business Facilitations and Consulting Agency BFCA RDC en sigle. En dehors de nos frontières des nombreux Allemands se disaient encore indécis à quelques jours de ce vote crucial pour la première économie européenne. Le départ d'Angela Merkel au pouvoir depuis 2005 ouvre une nouvelle ère politique. C'est la première fois depuis 1949 que le chancelier sortant ne se représente pas. Quelle majorité succédera à la coalition centriste entre conservateurs démocrates chrétiens et sociodémocrates du SPD ? Jamais l'incertitude n'a été aussi grande dans ce pays jusqu'à récemment habitué au bipartisme. Les électeurs ont jusqu'à 16 heures temps universel pour élire leurs députés. Revenons au pays pour parler du décès de maître Mbouimbi et Tanaï bâtonnier honoraire des barreaux de la RDC et ancien avocat de l'ex-cours de cassation devenu aujourd'hui la Cour suprême de justice se renue le vendredi 10 septembre dernier à Atlanta aux Etats-Unis d'Amérique alors qu'il y séjournait pour de soins que requerrait son état de santé. Les derniers hommages lui ont été rendus hier samedi au pays de l'oncle Sam par sa famille ainsi que ses proches et à Kinshasa. Le cabinet Mboui Kapoui Améleka s'est associé à cette cérémonie par visioconférence pour le même exercice. Élu bâtonnier national le 31 mars 2008 à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire qui était organisée dans la grande salle d'audience de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé pour un mondain de trois ans. Il s'y est dessiné à le cœur que cette candidature a été très combattue par les doyants du Conseil national de l'ordre des avocats de l'époque qui tenteraient de convaincre les bâtonniers nationaux. Ndoudi Ndoudi d'invalider la candidature des maîtres Mboui Mbiyé Tanaï depuis lors une guerre s'était déclenchée entre le barreau et les bâtonniers honoraires des barreaux de la République démocratique du Congo. Parmi les raisons qu'il évoquait il y a entre autres l'ancien bâtonnier national de l'époque l'avait abordé pour lui donner conseil s'il voulait vivre en paix au barreau de ses laissés initiés par lui à la fin maçonnerie ce que maître Mboui Mbiyé Tanaï aurait réjecté au nom de sa foi catholique. Akabongo Ndengu lui dit garder un bon souvenir de ses temps. Cinquième bâtonnier national de la République démocratique du Congo après Kissimba Ngoï maître Tanaï Mboui Mbiyé a laissé une grande famille derrière lui. Et bien plus à sa prison rappel des principaux titres. La mairie de Kinshasa interdit toute marche à caractère politique sur une route traversant plusieurs quartiers populaires de l'est de la capitale congolaise et dans le centre des affaires décision contestée par la Mouka qui malgré cette annonce maintient sa marche prévue ce 29 septembre. Vente illicite de la drogue dite Bombay la police a intercepté plus de 80 jeunes qui ont pour mission le vol et l'extorsion de cette substance une bande organisée qui est logée dans une parcelle à Calamou leur leader Quatamaja en fuite est recherché par la police. Baisse du prix du billet d'avion les députés constatent une rareté de vols en province ils en appellent au gouvernement pour interpeller les entreprises des aviations opérant à RDC en vue de rendre efficace la décision du chef de l'état. Et l'Allemagne vote ce dimanche pour des élections législatives et en suspense où sociodémocrates et conservateurs se disputent la succession d'Angela Merkel quelques 60,4 millions d'électeurs ont jusqu'à 16 heures temps universel pour élire leur député. Eh bien vous l'avez compris ce journal est complètement terminé à tous merci de l'avoir suivi et très bon dimanche chez vous. Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.cd Sous-titrage ST' 501